Lorsque les sols et l'environnement manquent d'eau, on parle de sécheresse. Elle peut diminuer ou détruire les récoltes, affecter les animaux en diminuant leur fourrage ou en détruisant leur milieu naturel. La sécheresse peut également perturber les activités industrielles gourmandes en eau. L'industrie du papier, par exemple, a besoin de grandes quantités d'eau pour la production, tandis que les centrales nucléaires ont besoin d'eau pour le refroidissement. Le manque d'eau chronique peut même assécher des lacs comme la mer d'Aral, qui a diminué de moitié en 40 ans. La sécheresse se définit par un déficit pluviométrique sur une période longue par rapport à une moyenne. Cette moyenne peut être plus haute dans des zones climatiques modérées, comme le nord de l'Europe ou l'Amérique, ou plus faible, comme autour de la Méditerranée ou en Afrique. La sécheresse peut affecter les sols de surface ou les réserves profondes. Dans le premier cas, on parle de sécheresse météorologique. Le manque de pluie affecte les cultures et dégrade les récoltes. Mais souvent, cette sécheresse est augmentée par un choix de plantes inadaptées, comme le maïs, nécessitant un arrosage intensif. Des techniques agricoles, comme les monocultures de très grande surface, peuvent également influencer négativement l'équilibre en favorisant l'évaporation rapide. Une deuxième variante de la sécheresse concerne les sols profonds et les réserves d'eau, comme les lacs, les glaciers ou les bancs de neige. Quand ces réserves sont faibles, l'équilibre naturel est également affecté. Ceci peut arriver même avec des précipitations normales ou fortes, quand le sol n'est plus assez perméable ou quand les eaux sont détournées suite à des interventions humaines. La sécheresse n'est donc pas un phénomène climatique objectif. C'est une notion relative entre la disponibilité et la demande en eau, augmentée par l'homme, son agriculture et son bétail. Elle est souvent aggravée par certains usages de luxe, comme les piscines, l'arrosage des gazons et le lavage des voitures. Sous-titrage Société Radio-Canada